Le Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, en arrivant à Saint-Nicolas, vous êtes très probablement passé par le boulevard Saint-Germain ou par la rue Mange. Peut-être avez-vous traversé le quai Voltaire ou une rue Bonaparte. Bref, la toponymie de notre pays de France et de notre ville de Paris met à l'honneur les hommes illustres de notre histoire ou du moins ceux qu'elle estime telle. Mais quelle est la différence entre l'héroïsme d'un Bonaparte, d'un Hercule d'un côté et l'héroïsme de nos saints chrétiens que nous honorons tout particulièrement aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait la spécificité du saint, du saint chrétien, du héros chrétien ? Commençons par rappeler brièvement la nature du héros païen. Puis voyons l'héroïsme chrétien. Pour les Grecs, le héros est celui qui vit pleinement. Les Grecs aimaient ardemment la vie. Et un homme qui ne vivait qu'à moitié n'était pas pleinement accompli. Il ne pouvait être un modèle. L'homme malade, l'homme âgé, le simple d'esprit, ne peuvent évidemment pas être pour eux un héros. Le héros, c'est un homme talentueux, c'est un homme hors du commun qui poursuit excellemment une activité d'homme, donc à leurs yeux de force, car ce qui caractérise l'homme, c'est la force. Il accomplit de grandes œuvres extérieures par lesquelles il se démarque des autres hommes. Il est prêt à affronter la mort plutôt que de trahir une noble cause ou un ami. Et il préfère une vie courte et glorieuse plutôt que longue et banale, comme Achille. Le héros païen accomplit son destin seul. Il est parfois représenté nu, comme Héraclès, car il agit par ses propres forces. Le héros païen est un homme qui est fort par lui-même. Devant la souffrance, comment réagit-il ? Il ne se décourage pas, il affronte son destin. Il s'efforce de poursuivre sa tâche, mais il ne lui viendrait pas l'idée d'offrir ses souffrances. Il espère entrer dans la mémoire des hommes, mais n'entend pas en général obtenir une récompense éternelle, autre que cette gloire toute humaine. Voilà en quelques lignes le héros païen célébré par l'Antiquité. Et le héros chrétien maintenant, le saint, quel est-il ? Est-il un homme accompli ? D'une certaine manière, oui. Le saint est un homme accompli au sens où le saint vit, effectivement, selon la droite raison, selon la vertu. Un saint est nécessairement vertueux. Le chrétien est donc un homme parfait, parfait au sens où il a mis l'empreinte de la raison, de la droite raison, dans toutes ses actions, dans tout ce qu'il fait. Le chrétien met l'empreinte de la perfection dans son intelligence, en cherchant à connaître avant tout les grandes vérités de la foi, dans sa volonté, en aimant Dieu de tout son cœur. Oui, la volonté est vraiment hissée à un niveau élevé avec la charité. Dans ses émotions également, en s'efforçant, non pas de les supprimer, mais de les régler et de les faire servir au bien, comme la compassion, par exemple, dans les œuvres de miséricorde, dans son corps, en le maîtrisant par l'assaise et la pénitence, dans sa vie sociale, en essayant de faire son devoir d'État et de rayonner la bonté. Mais lorsque nous avons dit que le chrétien est un homme accompli, que le saint est un homme parfait, nous n'avons dit que très peu sur le saint. Car au fond, le saint n'est pas véritablement tant un homme accompli qu'un enfant de Dieu accompli. Les païens avaient l'horizon bouché. Si l'homme archaïque entendait imiter la divinité, il était à deux milieux d'imaginer qu'il était destiné à être enfant de Dieu. Aussi élevé que puissent être certains hommes de l'Antiquité, non chrétiennes, ils appartiennent à l'horizon de cette terre. Ce ne sont pas des enfants du ciel. Pour nous, chrétiens, nous savons que Dieu est notre Père par la grâce. Nous savons que nous devons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. On change complètement de dimension, complètement d'horizon. De plus, le héropaïen imite des modèles bien imparfaits. Ce sont d'ailleurs rarement les dieux qu'il imite, car ces dieux du paganisme sont souvent ridicules. Le saint chrétien imite, lui, le Christ. Il vit de la vie du Christ. Le saint chrétien est une reproduction vivant du Christ Jésus. Saint Jean-Eude avait ses propos, « Nous devons avoir dévotion à tous les saints. Nous les devons honorer parce que Jésus les aime et les honore, comme aussi parce qu'ils aiment et honorent Jésus et qu'ils sont ses amis, ses serviteurs, ses enfants, ses membres et comme une portion de lui-même. » Le saint est un autre Christ. C'est cela qui caractérise le saint chrétien. « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ Jésus, » dit saint Paul. Et cette fidèle imitation a conduit les saints à une hauteur d'héroïsme et de vertus inconnues du paganisme et des fausses religions. « Pardon de leurs bourreaux, chastauté parfaite, humilité admirable, charité inépuisable, tels sont quelques ornements de la vertu des chrétiens, des saints chrétiens, qu'on ne trouvera jamais, tout ensemble, réunis dans l'héroïsme païen. » Achille était coléreux et capricieux, Alexandre le Grand a donné au vin, Jules César vaniteux et ainsi de suite. Jamais ces différentes qualités sont réunies dans ces héros païens. Toujours, ils sont marqués, ils sont entachés, non pas de petites fragilités, non de vices. Plus encore, le saint est le héros de la charité, d'une vie toute donnée à Dieu par charité, d'une vie où tous les actes ne se comprennent qu'à la lumière de la charité. Le saint ne cherche pas la gloire du monde, il ne poursuit pas une perfection pour lui-même, il ne désire pas rester dans l'histoire. Il veut aimer Dieu par-dessus tout, et cela lui suffit. Alors il s'oublie lui-même. S'il souffre, bien sûr qu'il affronte sa souffrance, mais surtout, il l'offre. Il l'offre de bon cœur à Dieu pour les âmes. Comme le dit saint François de Sales, tout par amour. La sainteté chrétienne, c'est donc l'héroïsme de la charité. C'est l'héroïsme d'une sainte Thérèse de l'enfant Jésus, ramassant par terre une brindille par charité, tandis qu'elle est gravement malade pour un missionnaire. C'est l'héroïsme de saint Étienne, le martyr demandant par charité le pardon de ses bourreaux. C'est l'héroïsme de saint Martin, disons, au moment de mourir, au moment d'entrer dans le ciel, au moment de recevoir la couronne de ses travaux, la récompense de ses œuvres. Non recuso laborem. Je ne refuse pas le travail. Si vous voulez me laisser sur terre pour œuvrer à votre salut, je ne le refuse pas. C'est l'héroïsme de tous ces saints qui ont illustré cette histoire de l'Église. Le héros chrétien, le saint, c'est également l'homme de l'éternité. C'est celui qui agit en ayant les yeux rivés, non pas sur cette terre, mais sur le ciel. Toutes ses activités sont ordonnées à l'éternité. Il sait bien que ce monde n'est qu'une ombre, que ce monde passe, qu'elle passe, comme dit saint Paul, la figure de ce monde. Peu lui importe de laisser une trace ici-bas. Ce qui compte à ses yeux, c'est dès dans le livre de vie. Et surtout, qu'il y ait beaucoup d'âmes qui soient inscrites dans ce livre de vie. Peu lui importe, comme le dit saint Ignace dans ses exercices spirituels, peut lui importe d'avoir une vie courte ou longue, glorieuse ou méprisée, riche ou pauvre, remplie d'activités ou pas. Tout cela lui paraît bien insignifiant par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à l'éternité. Quid ad eternitatem ? Qu'est-ce que tout cela par rapport à l'éternité ? Et ce qu'il veut, c'est louer éternellement le bon Dieu et que le plus d'âmes possibles échappent à l'enfer et louent avec lui le bon Dieu. Encore faut-il ajouter, et c'est très important, que cet héroïsme du saint est surnaturel, qu'il dépasse les forces de la nature, qu'il suppose la grâce. Le héros chrétien, le héros païen, est un homme hors du commun. Le héros chrétien est un surhomme, d'une certaine manière, au sens où il est porté au-delà des forces humaines par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Comme le disait le père Festugière, il ne s'agit pas de se vaincre comme le sage à coup d'efforts volontaires. Le héros païen se fortifie à la force du poignet, mais plutôt, poursuit le père, de se laisser vaincre, de se laisser remplir par une force surnaturelle reçue du dehors. Tout effort purement humain et vain. Le saint chrétien est un homme qui est d'une très grande magnanimité, d'une très grande audace, qui va bien au-delà de tous les héros païens, parce qu'il est d'une très grande humilité et qu'il reçoit toutes choses de la grâce de Dieu et qu'il sait que ce qu'il va accomplir, il l'accomplira par Dieu et non par ses propres forces. Comment, en effet, expliquer cette sainteté de l'Église, d'une chrétienté où tant d'hommes sont partis loin de leur terre, de leur pays, de leur confort, de leur langue, de leur famille, pour évangéliser des hommes au péril de leur vie, pour s'enterrer à 18 ans ou plus jeunes dans un couvent pour toute l'existence, parfois loin de son pays. Comment expliquer l'héroïsme d'un saint Damien choisissant de vivre au milieu des lépreux, de saint Vincent de Paul se faisant galérien et tant d'autres ? C'est la grâce. Le saint chrétien est un fruit de la grâce et non de l'homme. Et c'est là qu'on trouve le paradoxe de la sainteté chrétienne. Elle est infiniment plus élevée que l'héroïsme païen et pourtant, et pourtant, cet héroïsme si élevé est universel. Il est accessible à tous. Nude ne peut dire « Ce n'est pas pour moi ». Non, nous sommes tous appelés à la sainteté et l'une des preuves de cela, c'est l'existence du purgatoire. Et oui, parce que les âmes qui arrivent au purgatoire, c'est qu'elles n'ont pas atteint la sainteté. Le bon Dieu attend la sainteté pour tout homme, pour nous tous. Pour le héros païen, il faut une âme trempée, un courage d'acier, une santé de fer, une intelligence hors du commun, des talents, ou en tout cas supérieurs à la moyenne, des talents extraordinaires. Et ça se comprend puisque le héros païen se fait lui-même. Mais le saint chrétien dépend de la grâce divine. Alors il peut être chétif, d'une santé malingre, d'une intelligence ordinaire, voire médiocre, d'un tempérament ingrat. Du moment que la charité de Dieu brûle dans son cœur, rien ne peut arrêter, limiter ce feu de l'Esprit Saint. Ainsi s'explique certes qu'on honore des génies comme saint Augustin ou saint Thomas d'Aquin, mais aussi des hommes au tempérament dur, rude, comme saint Jérôme, à l'intelligence limitée comme plusieurs bergers, témoins d'adoration de la Vierge qui ont été portés sur les hôtels. Terminons ce parallèle et ce contraste par une citation de Juan de Nosso Cortes. Les héros étaient des hommes qui, à l'aide d'une passion charnelle, portée à sa plus haute puissance, faisaient des choses extraordinaires. Les saints sont des hommes qui, ayant renoncé à toutes les passions de la chair et dénués de tout appui charnel, opposent un cœur inébranlable à l'impétueux courant des douleurs. Les héros réunissant toutes leurs forces dans une exaltation fébrile, en accablé quiconque leur faisait obstacle, les saints commencent toujours par mettre de côté leurs propres forces et ainsi désarmés et dépouillés, ils entrent en lutte avec tout ce qui exerce quelque empire en ce monde avec les puissances infernales et avec eux-mêmes. Les héros se proposaient de monter dans la gloire et de se faire un nom fameux parmi les hommes. Les saints regardent comme peu de valeur la vaine louange des générations humaines. Ils remettent tout et se mettent eux-mêmes entre les mains de Dieu, convaincus que le plus grand bonheur de l'homme est de le servir, que son plus grand honneur est de porter sa livrée glorieuse. Enfin, on ne saurait oublier que tous les saints ont en commun une même mère, la Vierge Marie, médiatrice de toutes grâces. aussi, mes frères, en cette fête des saints, honorons-les et honorons-les déjà dans notre cœur, dans notre âme. Soyons fiers des saints de l'Église, des saints de notre patrie, des saints de notre ville de Paris, des saints de notre paroisse, que le bienheureux Joseph-Marie Gros, ayant cette fierté au cœur, c'est important, c'est une manière de les honorer. prions-les, regardons-les pour les imiter en ce qu'ils sont imitables et demandons à la Vierge Marie de faire germer des saints dans son Église, au milieu de nous, dans notre paroisse, dans notre pays, au nom du Père et du Fils et du Saint.